Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Mounir Ayash. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés, vous avez la possibilité de tout écouter. Ce n'est pas la première fois que j'introduis un épisode de Présente comme cela et ce ne sera sans doute pas la dernière. J'ai découvert le travail de Mounir Ayash grâce à la critique d'art et commissaire d'exposition Flora Feta. Mounir Ayash est autant un artiste qu'un savant fou. Peut-être est-ce le fait qu'il ait été biberonné à la science-fiction depuis gamin, mais il semble que pour Mounir, rien n'est impossible. Ses œuvres sont une somme de codes informatiques, tout droit issus de logiciels de gaming, d'histoire personnelle inspirée de sa famille originaire du Maroc. Bref, pour ce nouvel épisode de Présente, je vous propose une plongée dans l'univers arabo-futuriste de Mounir Ayash. Bonjour Mounir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie parce qu'on réussit enfin à se voir. Ça a été compliqué parce que ces derniers temps, tu as fait énormément d'aller-retour entre Paris et Marseille, où tu vis depuis un an. Ce qui n'est pas anecdotique car tu es parti vivre là-bas spécialement pour travailler sur un projet totalement ouf que tu as présenté lors de la Biennale Manifesta. Cette œuvre porte le prénom de ta grand-mère paternelle, Radija. C'est une science-fiction qui s'inspire de ton histoire personnelle et nous plonge dans un avenir dystopique. Est-ce que tu peux nous expliquer son scénario ? Alors, l'idée, là, pour la version telle qu'elle a été présentée, c'était de rentrer dans un tournage qui est en train de se réaliser. Tout est automatisé et avec ce fantasme de passer derrière, dans les coulisses, dans le studio. Alors, je dirais que l'idée, elle est venue d'un voyage que j'avais fait, une colonie de vacances aux États-Unis, où j'avais vu, c'était Universal Studios. C'était un parc d'attractions sur le canneau cinéma. Et en particulier, l'attraction de Terminator, où en fait, en gros, on rentrait dans le tournage du film et en fait, on se retrouvait à la fois personnages du film, il y avait donc des acteurs qui ouvraient une conférence et après, il y a Schwarzenegger qui est arrivé en moto dans la salle et les gens ne comprenaient plus où était la réalité ou la fiction. Après, il y avait un film en 3D où on projetait des gouttelettes d'eau froide au moment où le métal explosait. Et j'ai vu le regard des gens complètement perturbés par l'expérience. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi l'art contemporain, pourquoi ça ne peut pas être aussi ça ? C'est vrai que c'est une forme qui parle à tout le monde. Et donc moi, après, c'est là où j'ai un minimum. Je me suis approprié la technique pour parler, moi, de mon histoire et de réflexion qui m'anime. Donc, ce projet, c'était vraiment de partir, comme tu as dit, de l'histoire de ma grand-mère, paternelle, pour situer quand elle avait à peu près mon âge. Moi, j'ai 29 ans. C'était la fin du protectorat français, donc la période des décolonisations en Afrique. Et c'est vrai que ça a apporté chez la jeunesse, à cette époque-là, il y a eu un élan de liberté, d'envie de casser les règles et tout, qui était assez filmique. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais voilà, c'est des moments dans l'histoire où il y a eu un élan d'émancipation. Et elle en particulier, parce qu'elle s'est... Alors, c'est un peu opposé au modèle. Elle vivait dans une ville assez traditionnelle, la ville de Fès au Maroc, qui est chargée d'histoire, avec toute la partie artisanat, mais toute la politique, tous les Andalous qui avaient émigré là-bas. Mais voilà, elle, elle a voulu un peu tracer son chemin. Donc, elle avait divorcé, elle a refusé de se remarier, et elle avait monté un atelier de préparation de mariage avec des femmes veuves et divorcées comme elle. Donc, je l'ai connu petit, et mon père m'en a énormément parlé. Et donc, en fait, c'était le personnage qui se prêtait parfaitement à être... Enfin, le personnage central d'une fiction. Carrément. Mais en partant, voilà, l'idée, c'était de ne pas parler directement... Enfin, de transposer son histoire avec les codes de la science-fiction. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été, comme tu as dit, un peu biberonné à ça, par la bande d'amis de mon père, qui étaient tous geeks. Donc, je me rappelle, quand j'étais petit, je voyais les posters de tous ces vieux films. Et c'est vrai qu'en les regardant, il y avait quelque chose d'assez politique, enfin, qu'on compare avec les blockbusters de maintenant. Il y avait, en fait, l'envie d'aborder une réalité, quoi. Que ce soit aussi bien l'écologie, la politique. Bon, c'était très anarchiste aussi, hein, dans les sujets qui étaient abordés à l'époque. Et c'est vrai que pour aborder le problème... Enfin, certains problèmes du monde arabe, enfin, en fait, moi, je peux les connaître maintenant. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de passer par ce biais-là. Alors, déjà, c'est moins direct. Ouais. Moi, je ne suis pas quelqu'un de frontal. Donc, c'est vrai que le fait d'aborder ça par des métaphores, par des... Justement, par quelque chose qui fait un peu rêver, par la technologie, par le... Ouais, tous les moyens, la technique, enfin, même le principe de devoir créer une réalité, je trouve ça hyper intéressant, enfin, en anticipant le futur. Mais pour parler de sujets qui sont carrément actuels, même passés, par rapport à son histoire. Donc, voilà, l'idée, c'est que je vois, c'est un peu de partir de l'histoire de cette femme, mais en faire un espèce de mythe où elle devient une super-héroïne qui se bat contre un système qui est l'intelligence artificielle. Mais avec toutes les nuances aussi, parce que c'est vrai qu'on a... C'est très tentant de résumer l'histoire au bien et au mal, mais il y a toute la subtilité qu'il y a derrière. Juste pour prendre un exemple, quand elle a divorcé, on aimerait bien des fois que je dise qu'elle était toute seule contre un système qui voulait... Oui, bien sûr. C'est ça, comme on peut le faire dans la science-fiction, d'aujourd'hui, où il y a le bien, le mal. Donc, voilà, j'ai pris cette forme-là parce que je trouve qu'elle permet vraiment de montrer ces deux... Enfin, donner plusieurs versions du problème. Et de montrer, finalement, toute la complexité de cette histoire et qu'il n'y a rien de linéaire. Exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un peu cette pièce ? Parce que c'était un truc totalement fou. C'était au Conservatoire de Marseille et t'arrivais comme ça, t'avais des panneaux lumineux. Enfin, c'était totalement délirant, quoi. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, quelle était l'histoire concrète que tu as voulu raconter ? Alors, l'histoire. Donc, c'était... Donc, c'est une pièce qui était... Pour comprendre, qui était évolutive. Donc, l'idée, c'est qu'elle ouvrait au jour de l'ouverture avec certains éléments et elle s'agrémentait ensuite au fur et à mesure. Aussi bien l'histoire que le contenu de ce qu'on pouvait voir sur place. Bon, là, à cause du Covid qui a écourté l'exposition, cette temporalité n'a pas pu trop avoir lieu. Mais, disons que j'ai rattrapé. Enfin, j'ai dû m'adapter et donc, j'en ai sorti un court-métrage qui sera prévu pour début 2021. Et donc, l'histoire, c'est qu'en gros, on commençait à l'ouverture avec un dialogue, en fait, entre Radija dans son armure qui est immobilisé sur une espèce de stèle et qui est en dialogue avec l'intelligence artificielle qui régit le monde d'où elle vient. Donc, le dialogue, tout est en arabe littéraire. Et donc, il y avait un choix volontairement de ne pas mettre les traductions au début pour un peu se retrouver plongé dans une ambiance où on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et l'idée était, en fait, au fur et à mesure d'amener tous les éléments comme la traduction. Enfin, tout... Donc, ça, ça sera dans le court-métrage. Et... Le monde s'ouvre un petit peu... Voilà. C'est vraiment quelque chose... L'idée, c'était de pouvoir revenir voir la pièce, de voir les évolutions. Et... Donc, pour résumer, c'est un dialogue, en fait, entre Radija et cette intelligence artificielle. Et en gros, elle s'est rebellée. Elle a comment... En fait, on est au début de sa rebellue, en fait, contre ce système. Et, en fait, c'est une discussion de géopolitique sur la gestion du monde. En fait, elle, c'était un soldat censé faire respecter l'ordre qui commence à avoir des doutes, qui commence à penser par elle-même. Et donc, en fait, elle va avoir un... En fait, elle est en opposition à la manière de gérer, donc, de ce système. Et donc, elle donne ses arguments. L'intelligence artificielle lui donne les siens. C'est un peu des choses que moi, on a pu le dire, quoi, sur le fait qu'on ne comprenait pas tous les intérêts en jeu, tout le... Donc, l'idée... Voilà, donc là, dans cette partie-là aussi, il y a pas mal de mépensées à moi. Mais c'est ce que j'avais te demander. Voilà, donc, en fait, le projet dure depuis longtemps. Et donc, en gros, moi, j'ai... En fait, l'idée, c'était aussi de parler des problèmes actuels qu'on peut avoir maintenant, mais qui font... On peut très bien faire le parallèle avec l'époque de ma grand-mère. Et... Donc... Et cette... En tout cas, pour cette scène-là, en fait, pendant qu'elles sont en train de discuter, Khadija était en train de reprogrammer, en fait, son armure qui est immobilisée pour arriver à se débloquer du contrôle de l'intelligence artificielle. Et en fait, le dialogue s'arrêtait au moment où elle arrivait à se déverrouiller. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que là, une actrice joue dans la combinaison, parce que là, c'était juste un mannequin. Et donc, elle se lève et c'est ensuite que là, elle va avoir lieu de l'action. Donc, il y a une grosse partie que je connais, moi, en fait, de programmation. Et l'idée, c'était ça, c'était à la fois de parler de politique et de religion, de plein de choses, mais avec cette technique à côté que les deux marchent ensemble, en fait. Donc, voilà un peu pour ce qu'on pouvait voir. C'est trop excitant. C'est trop bien. Mais du coup, ce projet, j'imagine qu'il va être vraiment... Enfin, que tu vas le poursuivre. Exactement, ouais. Parce que oui, il y a plein de facettes, en fait. Il peut aussi bien avoir des objets dérivés qui parlent de cette histoire, mais qui servent aussi pour la suite du court-métrage. Je le vois presque comme une série, en fait. Avec des saisons. Voilà. Donc, peut-être même un jour vidéo, on verra ce qui est possible. C'est ouf. Et cette oeuvre, elle s'inscrit dans une esthétique et des réflexions qui sont celles du courant entre guillemets de l'araputurisme. Si je devais en esquisser une définition, je dirais que c'est un courant qui emploie la science-fiction et la cyberculture dans une démarche d'empouvoirment et de réappropriation de lettres arabes. Alors, est-ce que déjà cette définition te convient ? Est-ce que tu veux l'étayer ? Et surtout, pourquoi l'araputurisme est au cœur de ton travail ? Alors, la définition, elle est assez bonne. C'est très bien. fait marrant, justement, j'ai rencontré par Chlora Feta, par qui tu m'as rencontré, j'ai rencontré un chercheur qui s'appelle Johan Brangean qui est chercheur à l'université de Genève et sa thèse, c'est l'araputurisme. C'est comment la représentation dans les artistes arabes est aussi issue de diasporas comme moi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la démarche, je ne l'avais jamais vue autour de moi donc je pensais un peu être tout seul et il se trouve qu'on est tous des deuxième, troisième génération en fait à utiliser ces codes-là alors de plein de manières différentes. Moi, je pense que j'ai vraiment pris l'axe de la technique comparée à d'autres qui sont plus sur des choses plus poétiques sur des figures par exemple j'en ai rencontré qui est en Suède qui reprenaient toutes les figures des jeans et tout et qui les rendent c'est plus avec des spectacles de drag queens qui reprenaient le personnage d'Aisha quand on dit ça mais voilà c'est assez marrant des choses dont j'avais entendu parler quand j'étais petit dans des mythes qui faisaient peur et là de les revoir comme ça dans des trucs super puissants c'est super intéressant bref tout ça pour dire que voilà on est beaucoup à avoir eu la même idée à peu près au même moment en fait donc là on est tous un peu en simultané à proposer des choses là moi je suis leur travail j'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer trop mais c'est prévu justement à partir d'un moment je pense que ça va être intéressant de voir comment on peut se connecter sur ces idées là et alors moi pour résumer très simplement très simplement Flora m'a prévu que ça n'allait être simple avec toi tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a à apprendre moi pour vraiment simplifier en fait l'histoire je savais que j'avais envie de bosser sur ce sujet là bon après moi ça arrivait disons que moi la question de mes origines c'est pas trop posé quand j'étais jeune franchement j'ai eu les codes pour m'en sortir en société faire des bonnes études et tout franchement honnêtement j'ai jamais souffert de racisme ou quoi que ce soit disons que c'est vraiment en fait au Beaux-Arts on m'a dit il faut que tu aies une démarche propre à toi en fait c'est vrai que moi je suis arrivé il y a 20 ans pas grand chose à dire sur quoi que ce soit je savais que j'avais envie de faire des choses que j'avais commencé qui me plaisaient mais c'est vrai qu'avec les cours d'histoire de l'art en voyant des artistes parler de réalité qui était la leur de quoi je peux parler qu'est-ce qui m'appartient en fait en quoi je suis légitime de parler et donc la question de ses origines elle est vite arrivée sur le devant et c'est vrai que c'était la période où la plupart du temps quand on a des origines on commence à une fois un peu sorti de l'innocence de l'adolescence on commence à se poser des questions à essayer de comprendre au niveau de l'histoire qu'est-ce qui s'est passé en plus tout ça dans un contexte moi pendant les études j'ai eu tous les attentats les migrants enfin toutes ces questions-là qui tous les jours en actualité te ramènent un peu à tes origines en fait et te demander qu'est-ce qui se passe et c'est vrai que là j'ai fait un travail vraiment essayer de rechercher comment moi je pouvais parler de ce sujet-là mais voilà je ne me sentais pas légitime pour en parler direct et affirmer des choses que j'étais même pas sûr en fait donc ça a été quand même sur plusieurs années et je me sens à la fin je me sentais toujours pas légitime pour parler de ça directement et c'est là qu'en fait qu'est venue l'idée d'en parler à travers la science-fiction et de ne pas être direct et ça allait aussi contre quelque chose que j'avais vu donc moi dès que je m'intéressais à des artistes qui parlaient de ces questions-là sur le monde arabe c'était hyper pessimiste en fait c'était quelque chose qui me déprimait tout allait enfin j'ai peut-être pas bien fait mes recherches je ne sais pas mais en tout cas ce que je voyais ça dépeignait un tableau noir de toute la situation et moi je me suis dit que je voulais prendre un peu à contre-pied cette démarche et et justement donner un sentiment positif en fait et c'est vrai que la science-fiction même s'il y a tout ce côté un peu dystopique et tout il y a quand même le fait de se projeter dans l'avenir de réfléchir de considérer que certaines choses sont acquises et tout alors pour l'instant elles sont encore en questionnement et pour quelque chose de résumé ça fait un peu long non mais c'est très bien mais je ne choisirai rien c'est très bien et le et en fait je suis parti de l'histoire de mon père pour vraiment enclencher la démarche qui lui était donc qui était qui était venu assez jeune en France grâce à mon grand-père qui avait fait la guerre d'Indochine avec les français sous le protectorat qui est le roi s'installer en France et et mon père qui a grandi qui a commencé sa jeunesse dans la Médina de Fès et qui ensuite a grandi en banlieue de Paris enfin la ville de Doreux et et qui en fait qui a qui a fini dans l'ingénieur en informatique et qui a travaillé sur une navette spatiale donc quand j'étais petit en fait au moins quand je suis né quoi donc vraiment là tu as la possibilité d'avoir un imaginaire de ouf ton papa était le plus stylé de l'école mais c'est ça exactement et en plus c'est dans plein de domaines aussi bien la santé des choses comme ça et en fait c'est quand j'ai réalisé l'écart en fait entre d'un côté travaillé à Toulouse sur une navette spatiale qui s'appelle Hermès et le parallèle avec cette vie à Fès qui est basée sur l'artisanat en fait c'est vrai que je me suis dit waouh grand écart culturel et truc qu'il faut faire pour avoir les deux en soi et c'est de là qu'est parti mon premier projet en fait qui s'appelait Averro-Est et qui était l'idée c'était de faire un simulateur de vol spatial en abordant en partant cette trajectoire là et c'était deux éléments qui me passionnaient mais que j'avais jamais vu réunis ensemble et je me suis dit c'est vrai que c'est un endroit où ça peut se réunir c'est ce que permet ce milieu d'avoir ces jonctions et donc voilà ce qui m'a amené aussi à parler à voir le roman Dune aussi de Frank Herbert qui justement puise complètement dans l'histoire de l'âge d'or de l'islam pour créer le roman qui a défini les bases de la science-fiction moderne et c'est quelque chose qui a complètement été enlevé dès qu'il y a une adaptation visuelle et tout on l'a complètement mis de côté mais ça reste le livre le plus vendu de science-fiction de tous les temps qui a un ancrage du coup ah oui l'histoire commence avec un djihad c'est une planète c'est un désert avec des épis qui ont une métaphore du pétrole au Moyen-Orient et c'est justement c'était le sentiment que c'est une oeuvre majeure qui a donné naissance à Star Wars derrière à ces choses comme ça et le fait qu'on ait complètement enlevé toute cette partie arabe dès qu'on voulait l'adapter visuellement c'était trop intéressant pour rien faire donc ça donnait même de l'énergie pour dire bon il y a quelque chose vraiment pourquoi on met des blancs à la place à donner voilà c'est vrai qu'ils ont pris des texans pour jouer les mecs du désert et c'était et c'est hilarant c'était donc ouais voilà et puis même dans toute la science-fiction en fait vu que ça parle en fait vu que ça a été visuellement ça a été créé d'un point de vue américain dès que ça parle de l'étranger qu'on a besoin de faire référence à quelque chose de mystérieux c'est toujours dans le pays arabe en fait c'est la culture même dans les derniers Star Wars il y a un robot avec une burqa enfin je ne sais plus dans quel épisode ceux qui sont sortis Beta Twin la vue où c'est un grand désert avec le côté souk et tout et moi c'est vrai que c'était l'idée c'est de partir de cette esthétique et voilà mais créer la science-fiction du point de vue arabe en fait et c'est vrai que là on commence à s'intéresser à cet âge d'or enfin entre guillemets mais qui continue jusqu'à maintenant et c'est vrai que moi depuis que je suis jeune on a vu ça a commencé avec la guerre l'Afghanistan j'étais même pané l'Irak la Syrie et c'est vrai que bon on se dit c'est des pays et tout mais quand on s'intéresse à l'histoire du monde arabe c'est des pays où il s'est passé les choses les plus importantes quasiment quoi et là c'est des pays en guerre on n'entend que des choses tristes oui c'est sûr c'est qu'à chaque fois que les pays arabes sont mis sur le devant de la scène c'est forcément pour la guerre voilà quoi donc voilà l'envie un peu de réaborder cette histoire là mais avec un autre point de vue mais toujours et la science-fiction je pense permet de l'aborder de manière plus sereine parce que si je commençais à raconter des choses trop directes sur la réalité de maintenant c'est des sujets qui sont en cours en fait et je ne me sens pas de venir donner mon avis sur un conflit où il y a plein de gens qui sont concernés enfin je ne vis pas là-bas sur place donc voilà pour moi c'était vraiment un moyen de à la fois de ces passions là de les réunir dans un objet de recherche et en plus d'aborder une réalité mais de manière douce on va dire quoi voilà et j'ai vu sur le compte du critique d'art Grégoire Pranger qu'on embrasse qu'à l'origine tu te destinais plus à devenir ingénieur j'ai l'impression en voyant les oeuvres que tu crées que tu n'as pas du tout renoncé à le devenir simplement tu as ajouté du sens une certaine sensibilité et un propos politique et poétique à l'ingénierie ouais c'est un peu ça j'avais commencé les études d'ingénierie avec l'objectif d'aller vers là ouais tout de suite quand même ouais moi je voulais quelque chose relié soit à l'image ou au son après on m'a vite fait comprendre qu'il faudrait plusieurs années avant que je puisse vraiment fermer les projets qui m'intéressaient en passant par les sciences pour arriver à des projets où vraiment j'avais envie d'aller on m'avait dit qu'il faudrait attendre et c'est vrai que quand j'ai découvert les études style beaux-arts et tout ce que ça j'ai vu qu'on pouvait quand même enchancher une démarche voilà donc voilà je me suis tourné vers l'art mais toujours avec cette logique là derrière en sachant que ces outils là c'était ceux de notre génération que j'arrivais à l'explosion de YouTube des tutoriels et tout et j'ai pu me former bon j'ai eu des formations quand même comme le travail des métaux et tout ça ça a été avec un prof et tout il y a des choses c'est compliqué quand même qu'on a pas ni les personnes en face ni le matériel mais j'avais tout le monde de l'informatique devant moi ouais c'est ça tu avais la possibilité d'avoir un apprentissage qui était auto-vital qui était énorme quoi en fait ouais et c'est vrai que avec le recul je regrette pas du tout parce que c'est vrai que je vois j'ai gardé beaucoup d'amis qui sont ingénieurs et tout ils sont tous spécialisés dans quelque chose mais c'est très rare ceux qui sont capables d'aborder plusieurs domaines enfin voilà je pense qu'il y avait un côté moi j'ai un peu été bercé justement au mythe de l'ingénierie à l'américaine en fait qui est beaucoup plus rock'n'roll que la française où il faut faire des grandes écoles et tout il y a le mythe de la Silicon Valley où on commence une entreprise dans un garage et ça devient multinational et moi c'est cette partie dans le garage que je trouve trop cool ces Tesla ils ajoutent des batteries bon je suis pas fan de Tesla mais plus de listes enfin du démarrage de ces choses là où en fait ça démarre en bidouille alors qu'ici en tout cas en France dans les études qu'on proposait j'avais l'impression que ça a hyper cadré hyper cadré trouver des investisseurs parce que voilà comprendre tous les codes et tout bon en fin de temps ça me faisait pas ça faisait pas rêver et en fait ça s'est confirmé au fur et à mesure des études quand j'avais vu une expo sur Kubrick on voyait qu'il maîtrisait tous les éléments de la lumière il avait déjà fait tous les rôles avant et dans l'expo ils expliquaient bien que c'est parce qu'il avait toutes ces casquettes là que quand il avait une équipe pour bosser il était capable de leur dire tout ce qu'il y avait à faire sans raconter n'importe quoi sans passer pour un fou qui ne maîtrisait pas de quoi il y parlait mais c'est à la fois il y avait à la fois l'idée et l'aspect technique et la réalisation pour le donner donc c'est vrai que voilà et c'est vrai que comme on en parlait juste avant les études de Beaux-Arts c'est quand même des années hyper précieuses on peut investir du temps sans avoir une rentabilité immédiate et tout et c'est là que j'ai vraiment profité pour développer tout ça et je continue encore mais voilà c'est un temps qui a été hyper précieux pour se lancer là-dedans parce que c'est des techniques qui demandent des années et des années en fait pour arriver à les maîtriser et plus être dépendant de toutes les contraintes qu'elles créent parce que sinon c'est très facile je l'ai vu au début c'est très simple de s'arrêter aux premières contraintes techniques et de justifier ça un peu comme un choix artistique ouais bah oui carrément c'est très long et c'est vrai que moi cette limite-là m'a beaucoup énervé donc voilà je vois par exemple vous parliez dans l'introduction de la programmation ça fait 4-5 ans là que je suis dessus bon par petit coup quand j'ai un projet qui me concerne mais là je commence à toucher du doigt vraiment le truc où là je peux commencer à faire des choses vraiment intéressantes où moi j'ai le contrôle sur ce qui se passe comment je peux déclencher des moteurs comment je peux déclencher des séquences par rapport à une vidéo des choses comme ça et bon c'est des choses que j'ai toujours voulu faire mais il fallait des années pour prendre le niveau sur tel domaine tel domaine tel domaine mais c'est super intéressant de tout faire évoluer en même temps c'est ça après des fois on arrive à une limite de temps sur comment mais voilà en tout cas c'est vraiment je pense j'ai aussi beaucoup bénéficié comme c'est dit de Youtube et de tous les forums et de tous ces trucs-là quand j'étais au Beaux-Arts j'ai pu construire la fraiseuse numérique parce qu'il y avait les tutoriaux j'en regardais un américain et c'est là où ils sont trop forts en fait c'est qu'en gros en France il y avait un tutoriel en France c'était pas vraiment un tutoriel c'était des forums d'anciens usineurs fraiseurs de l'industrie qui se construisaient une fraiseuse en fin de carrière pour faire des trucs chez eux chez eux tranquilles dans leur garage mais eux t'es pas dans une démarche de te dire viens fais-le c'est facile et par contre c'est une vidéo d'un américain qui durait 3-4 heures qui disait en plus avec des réflexions sur la vie pour dire que le partage qui la faisait en 3-4 heures le montage était trop bien fait tu regardais la vidéo et tu dis ah ouais je le fais en 2 semaines résultat ça a pris 8 mois 8 mois mais le type il avait ce don pour te donner l'envie de commencer et ça en France ça existe pas mais lui il était pas payé pour faire ça mais il te donnait cette énergie pour te lancer dedans et galérer et j'avoue c'est ce genre de truc où vraiment il faut juste le vouloir en apprenant à faire ça les projets d'après c'était beaucoup plus simple quand j'avais un truc que j'avais déjà appris avec ça donc voilà en fait je le vois vraiment comme de l'investissement à long terme je me sens toujours des techniques que j'ai pour faire cette phrase numérique maintenant ça me permet de contrôler des moteurs et tout mais de manière super précise et au point où maintenant je peux avoir comme t'as dit mettre la sensibilité et la poésie dedans en fait oui c'est ça c'est que maintenant que tu as cette base technique tu peux t'en éclipser voilà et vraiment choisir comment tu veux l'utiliser et pas juste être dépendant d'un technicien d'un ingénieur et tout et j'avais bossé dans la mode en parallèle des études et c'est là où j'ai beaucoup appris parce que ça me permettait de financer un peu mes projets pour la partie événementielle et c'est vrai que je voyais le décalage entre les directeurs artistiques qui avaient une idée et les techniciens qui réalisaient l'idée et le gap qu'il y avait entre les deux parce qu'ils ne pouvaient pas se parler c'était deux vocabulaires différents donc on s'en sortait toujours avec un compromis avec des factures exorbitantes bon c'est moi c'est quand j'ai vu le prix des factures que j'ai fait aussi c'est les problèmes d'argent qui m'ont poussé à construire une fraiseuse quand j'ai compris que je n'allais pas pouvoir se traiter dans l'immédiat mes projets et tout donc ça a été voilà c'est tous ces éléments-là qui m'ont motivé à vraiment avoir la maîtrise sur la technique et pouvoir en sortir mais voilà comme je t'ai dit en fait c'est très long comme démarche parce que même là pour Manifesta je sais qu'il y a des choses que j'ai commencé à apprendre pour là pour ce projet-là qui en fait sont vraiment effectifs dans deux ans le temps de les maîtriser d'avoir le temps vraiment de les développer et tout donc c'est vraiment une logique de long terme et c'est vrai que t'es vite jaloux quand t'as ton pote sculpteur qui peut venir te faire une sculpture en un mois qui est impressionnante alors que toi t'es sur un truc qui prend deux ans pour que ça marche avec des zéros et tout faire marcher mais voilà mais là voilà moi là je sais que j'engrange les trucs que j'ai commencé il y a deux trois ans oui tu commences à récolter les fruits voilà c'est ça donc c'est voilà comme temporalité c'est assez intéressant aussi faut pas être pressé faut pas désespérer quand ça marche pas et comme je disais dans l'intro en fait finalement je te vois un peu comme un savant fou parce qu'au delà du fait que la gestion des logiciels de gaming et des imprimantes 3D est impressionnante je crois que ce qui me scotche le plus c'est la manière donc tu mets tout en place pour que la fiction et le virtuel impactent notre réalité bah ça oui mais de toute façon c'est ça le but quoi c'était dans le fait de s'investir autant je pense dans les techniques c'était la voilà d'avoir toujours le bah il y a un objectif en fait qui est derrière qui est de faire rêver un peu quoi et de donner mais en gros c'est vrai que la démarche elle a vraiment été de faire évoluer à la fois le discours et la technique en parallèle en fait quoi pour que les deux en fait s'agréventent se complètent voilà et c'est vrai que c'est bon on parlait moi je découvrais un peu l'histoire du monde arabe et l'impact des guerres enfin essayer de comprendre où ça enfin de toute façon on peut remonter jusqu'à très loin mais au moins pour comprendre le contexte actuel quoi pour comprendre pourquoi il y a une guerre ici pourquoi et c'est vrai que par exemple je prenais l'exemple de la fraiseuse c'est quand même des machines assez complexes parce que t'as plein de systèmes qui dépendent l'un de l'autre et pour que tout marche à la fin c'est une somme d'éléments de mécanismes il y a tout il y a de l'eau il y a des dizaines de mètres de câbles avec de l'eau qui passe à l'intérieur des moteurs des trucs et c'est vrai que de voir alors bon c'est un peu simple comme image mais en fait d'avoir un peu de bosser sur des systèmes comme ça qui sont complexes où tout est dépendant l'un de l'autre ça permet je trouvais de découvrir un peu la géopolitique en même temps moi je voyais des parallèles en fait sur le fait que les choses les interdépendances qu'est-ce que c'est un maillon faible enfin bon et quand vraiment ça marche pas en effet t'as beau avoir tout bien fait si ça marche pas il y a rien qui marche voilà enfin pour comprendre bon on comprend pas tout mais disons que c'était moi j'ai beaucoup enfin j'apprécie toujours justement le parallèle qui est un peu entre les deux c'est des mécanismes intellectuels finalement qui sont similaires c'est ça voilà et dans le et c'est vrai et voilà c'est vrai bon il y a beaucoup de comme tu dis encore une fois ça prend du temps mais c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que voilà je peux une fois que t'as pris le sérieux d'imprimantes 3D tu sais que tu peux les utiliser avec autre chose et par un exemple sur pour Manifesta ils ont obtenu un partenariat avec Kawasaki donc avec un bras robotisé pour prêter un bras robotisé pour l'exposition nous elle est quoi voilà qui tenait et c'est vrai que c'est intéressant et donc mais par contre le partenariat se faisait ils ont vite dit que par contre on va pas vous filer un technicien pendant deux mois qui va faire votre projet pour vous là nous on vous fait une formation et on voilà pour que le projet puisse aboutir et en fait si j'avais pas eu toute cette base avant sur les fraiseuses numériques et sur toutes ces choses là j'aurais rien pu faire parce que c'était que c'est de la programmation c'est du code c'est des machines pour l'industrie c'est pas du tout c'est pas drôle quoi quand c'est les vecteurs tous ces choses là les trucs du lycée j'ai du bras tu vas avoir même le crâne en partie non et là pour le coup c'était ben ça a permis d'aller plus loin que juste enfin je sais pas comment dire ouais le fait que j'ai quand même cette base technique ça a permis quand même de voilà quand on travaillait les mouvements de qu'est-ce que le bras robotisé de tenir la caméra qui permettait de filmer le plan séquence en live dans l'exposition ben le fait quand même qu'il n'y ait pas cette barrière de la technique entre moi et le technicien et quand il m'apprenait les choses on a vraiment pu aller à l'essentiel quel mouvement enfin quelle vitesse voilà comme vraiment avec un ben comme quelqu'un qui choisit quelle couleur il veut mettre sur un tableau quoi en fait et pas juste d'être limité à est-ce que ça peut bien marcher ou pas et le type il me dit mais qu'est-ce qu'il me raconte lui enfin c'est un petit exemple quoi c'était super intéressant de pouvoir comprendre le vocabulaire de la personne en face pour aller plus loin dans le projet que enfin un peu le côté superficiel qui aurait été juste de le faire marcher et dire ok ça marche voilà c'est ça et dire ah je veux ça mais le type il n'y a rien compris j'ai l'impression j'ai l'impression que ce qui t'intéresse finalement c'est vraiment d'avoir l'emprise sur l'ensemble de ton projet et de ne pas avoir peut-être qu'un jour ça viendra tu vois mais au départ de ne pas avoir à déléguer et d'être capable de tout gérer quoi et de que ce soit l'aspect technique l'aspect esthétique l'aspect intellectuel enfin tu vois ouais bah oui c'est un peu ça après voilà j'y pense de plus en plus à déléguer mais voilà un peu voilà mais comme ouais comme je parlais de l'exemple de Kubrick c'est que pour moi avant de déléguer il faut savoir faire en fait alors après je ne suis pas excellent je suis excellent nulle part mais c'est la somme des domaines qui fait que bah si à un moment peut-être quelqu'un qui est de ce milieu là il va se retrouver bloqué à cause de ça moi je peux prendre une technique d'un autre domaine et la mettre pour résoudre le problème et donc là et c'est là où ça devient vraiment marrant parce qu'en fait il y a une base d'ingénierie dans l'arrisonnement et tout mais ça devient un peu la foire fouille à un moment parce que voilà c'est pas du tout la manière conventionnelle de résoudre le problème mais ça marche donc bon il y a beaucoup de fois où ça marche pas mais moi j'apprends avec l'erreur et après c'est à force ça marche pas ça marche en fait donc c'est c'est assez drôle ouais comme non mais c'est rigolo j'ai l'impression j'ai un peu la même la même manière de fonctionner enfin moi à chaque fois dès que je gère des logiciels rien à voir tu vois mais des trucs de genre InDesign c'est mon bonheur ça n'a rien à voir non mais c'est un peu je fais du bricolage mais à la fin c'est pas j'ai ce que j'ai enfin j'ai ce qu'il faut et ce que je voulais mais c'est des trucs et du coup je comprends un peu ce truc là bah c'est ça de pas d'arriver à d'être pas ouais de pas être sur l'apprentissage comment on dit classique classique du logiciel ou des choses comme ça donc ouais ouais c'est terrible parce que je crois par InDesign c'est la même logique c'est vrai qu'au final non mais c'est même des fois InDesign moi je m'en sers pas mais c'est la même logique c'est le logiciel qui a été fait pour un but à la base mais qui donne le truc c'est ça par truc mais c'est vrai que c'est marrant là maintenant il me faut 3 écrans avec 5 logiciels ouverts en même temps couvertir le fichier 4 fois des choses comme ça pour arriver à un résultat où normalement il aurait juste fallu un moyen on va aller dans une phase un peu plus philosophique dans ton travail tu manies des espaces-temps qui nous échappent et je me disais si t'avais le pouvoir de changer le monde quel serait-il ? et bien écoute c'est un peu c'est un peu ce dont parle le dialogue entre Hadija et l'intelligence artificielle elle elle est pas en fait dans le discours elle est pas en train de dire comment elle elle voudrait que le monde soit géré ce qu'elle aime pas en fait elle est en train de s'opposer en fait parce que moi j'analyse en tout cas comme ce qui se passe maintenant un peu partout c'est en fait le fait de dès qu'il y a un problème un débat une question l'idée c'est de polariser complètement deux extrêmes en fait et ça enlève complètement l'entre-deux le discours entre-deux et c'est vrai que par exemple on a en France le pouvoir il vient il crée je dis pas qu'il crée je suis pas anti-système ou quoi que ce soit mais moi j'ai l'impression un peu qu'il y a la création de ces deux extrêmes qui capture un peu le débat en fait et qui empêche de parler ça demande un problème et c'est vrai avec tout avec l'immigration avec la religion toutes les subtilités finalement c'est ça et en fait dès qu'on vient alors c'est sûr qu'après le pouvoir dès qu'il vient prendre une position qui tranche un peu entre les deux passe pour le sauveur et c'est vrai en fait je trouve ça dommage avec tout ce qu'on a avec internet avec toutes les possibilités qu'on n'ait pas plus de place pour le débat en fait il faudrait pour moi et c'est ce qu'elle lui dit en fait dans le dialogue c'est pourquoi l'énergie elle est concentrée à polariser ces choses là pour à la fin prendre une décision qui arrange en fait celui qui la prend mais qui passe pour celle qui est un peu le juste milieu alors que l'énergie pourrait être consacrée à comment dialoguer concrètement en fait sur ces choses là et prendre des avis multiples après voilà moi c'est vrai que c'est un peu la petite déception que j'ai eu en étant la génération qui a connu passer de pas d'internet à internet et il y a eu beaucoup d'attentes en fait qui venaient de là et pour l'instant bon il y a des choses qui se font on sait très bien mais il y a des choses enfin un peu des fondamentaux qui ne bougent pas quoi et c'est vrai que vu l'outil à quel point le potentiel qu'il y a dans cet outil là ben c'est dommage qu'il n'y ait pas encore on va dire les réalisations en fait qui correspondraient ben aux techniques que ça peut apporter et aussi bien en politique en économie ou des choses comme ça donc il y a plein de projets moi que je suis énormément ben tout ce qui est blockchain et compagnie voir comment ça peut amener des nouvelles solutions mais voilà je pense qu'il faut aussi une volonté ben au dessus quoi de pouvoir quoi de pouvoir enclencher cette transition là et de mettre l'énergie pour trouver ces nouvelles solutions enfin ce qui vont à un moment arriver en fait quoi qu'il arrive donc voilà c'est un peu ça qu'elle au final qui ressent dans leur discussion en fait elle n'est pas là pour dire non il faut qu'il soit comme ça voilà c'est plus non il faut laisser comment trouver le moyen la morale en fait c'est qu'elle lui dit de faire plus confiance aux gens en fait et c'est vrai que moi dans mon parcours dans les gens que j'ai rencontrés et tout dès que les gens avaient un peu de pouvoir il y a un peu ce côté là où on se sent un peu supérieur aux autres et on a souvent tendance à prendre la base un peu pour des gens qui ont besoin d'être guidés mais c'est là où moi je pense que c'est il y a un besoin d'être informé et formé en fait à comment prendre les décisions ça c'est clair et net on peut pas sinon c'est la porte ouverte à n'importe quoi mais il faut que l'énergie soit mise dans cette direction là et en fait ça rejoint plein de domaines comme la médiation dans l'art des choses comme ça c'est vrai que plutôt que d'imposer à quelqu'un en lui disant c'est ça qu'il faut que tu regardes ces trucs c'est pourquoi ça c'est intéressant pourquoi mais est-ce que ça t'intéresse moi c'est des raisonnements qui sont venus un peu parce que c'est vrai que c'est ce que j'adore dans le statut d'artiste c'est qu'on voit toute la société c'est trop bien et tu passes des ouvriers aux patrons aux politiques aux trucs comme ça et tu les vois en plus chacun dans leur monde avec leurs codes et tout et sauf que toi tu les rends compte tiens enfin pour rigoler quand il t'arrive parce que t'es là bon moi nous on est solitaire c'était des navigateurs les artistes et c'est vrai que de les voir tous parler parler dans leur coin avoir la vision de l'autre et tout ça crée des idées et c'est vrai que bon voilà on arrive à la traditionnelle question de présence que je pose à chacun de mes invités est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste ? alors du travail d'artiste pur et dur non ok alors si cette année avec Manifesta si t'as réussi vraiment pour le coup à la limite mais disons j'ai fait le choix de plus investir en fait comme depuis le début de plus investir dans du matériel que dans de l'argent mais parce que je suis contente de te poser cette question particulièrement parce que j'ai l'impression que toute ta vision est vraiment comme l'illustre cet entretien et sur le long terme tu sais que t'as des années qui sont réservées à l'investissement que ce soit au niveau apprentissage comme au niveau économique exactement voilà donc bon après c'est toujours le truc de rester à l'équilibre quoi à la fin de l'année mais ouais comme tu dis c'est de l'investissement en fait donc c'est vrai que pour le coup je me suis focalisé sur des techniques quand même en travaillant un peu à côté en sous-traitant des choses je me suis rendu compte du prix que ça coûtait le jour où t'en avais besoin donc on va dire c'est sur ces choses là que vraiment j'ai mis l'accent pour pouvoir les maîtriser et ne pas être et voilà c'est vrai que même au Beaux-Arts j'ai quand même eu la chance de voir des artistes qui venaient en intervenant et qui nous parlaient un peu de ces réalités là et moi enfin moi je me suis lancer en cette démarche quand j'ai compris que vu les techniques que je voulais utiliser c'était pas pour tout de suite le temps qu'un galeriste ou qu'une fondation me débloque les budgets pour que je puisse faire mes projets il fallait patienter un petit peu et bon encore une fois j'avais pas envie d'attendre et c'est vrai que c'est un peu ce qui a guidé le parcours mais après c'est super bien parce que après ça crée une indépendance des malades en fait ce qui se passe c'est que je sais qu'après il y a les périodes où ça marche bien les périodes un peu de disette je sais qu'en ayant accumulé un stock en ayant chose même si tout va mal je peux toujours continuer à produire et ça c'est quand même super intéressant et en plus même dans la manière de travailler je l'ai vu là avec Manifesta en fait le fait de travailler et d'être un peu comme un technicien dès qu'il fallait parler avec les gens aussi bien pour le budget ou autre chose comme ça on était sur la même longueur d'onde et comparé à d'autres artistes qui étaient plus dans le truc ah faites moi ça ah comment on fait ça moi je savais comment le faire je savais quelle machine acheter quel truc et c'est vrai que pour le coup pour ce projet j'ai économisé énormément d'argent de toute façon en sous-traitant ça rentrait pas du tout dans le budget qui m'avait donné justement le principe c'était de le produire moi-même après on m'a donné un atelier aussi pour pouvoir le faire et tout c'était super grand mais voilà il y a toute cette logique derrière qu'un peu de monter un studio en fait qu'un peu indépendant sur toutes ces techniques là bon je peux pas tout faire non plus mais là c'est quand même j'ai quand même atteint une indépendance sur plein 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 de domaines qui est super appréciable justement en sachant que si je devais attendre un budget pour pouvoir produire quelque chose on serait pas du tout là où j'en suis maintenant mais voilà en fait cette énergie là aussi des fois on est un peu jaloux des artistes qui peuvent enfin bon en tout cas qui ont des choses qui sont beaucoup plus vendables facilement et donc qui ramènent de l'argent aussi plus facilement donc là moi après moi je sous-traite pour souvent soit pour des artistes soit des galeries soit même des choses qui ont rien à voir avec l'art bah c'était pas mal d'événementiel mais après moi c'est ce qui m'a aussi permis de progresser quoi d'apprendre à travailler dans des conditions qui sont pas celles de l'art où des fois c'est un peu enfin voilà c'est un peu on voit ce qui se passe on improvise et là c'est vrai que le fait d'avoir un cadre une échéance des choses comme ça ça m'obligeait à me dépasser des fois et ces sensations là je les aurais peut-être pas eu si c'était juste mes projets j'aurais pas eu la même énergie puis même de voir les méthodes de travail comment ça se passe c'était hyper instructif donc non non c'est super bien mais même là je continue encore des fois à bosser pour des trucs à côté et disons que c'est ça qui permet de vivre on va dire mais honnêtement ça me dérange pas parce que ça me fait aussi là par exemple comme on en parlait tout à l'heure je me suis retrouvé à gérer plein de gens et tout mentalement ça a été épuisant ce truc là un peu redevenir l'employé et ne pas avoir la responsabilité du big boss ouais est-ce que ça marche ou pas et juste être le sous-traitant je sais que ça va être bien comme phase pour ensuite réavoir envie de refaire mes projets je sais que j'ai besoin oui c'est de naviguer entre ces deux statuts qui agréent quoi voilà ouais comme ça quand c'est trop tu peux un peu pas te reposer mais on s'entend voilà merci Mounia d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de me recevoir pour cet épisode de présence merci à vous de l'avoir écouté un grand merci également à David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique j'attends vos retours sur le compte Instagram de présente et si c'est pas à commenter cet épisode et à lui mettre un maximum d'étoiles ça me donne la force je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse pour le générique et il n'y a plus d'emploi pour la vie d'essoye il n'y a plus il n'y a plus pour le génial pour le génial pour l'étoile un sourd